La Société Générale vient de décoper d'une amende de 4,5 millions d'euros pour pratiques commerciales trompeuses et pour prélèvements bancaires non justifiés sur ses clients. Un récent rapport de la DGCCRF a même indiqué qu'une banque sur quatre ne respecte pas les règles en matière de frais bancaires. La seule issue face à ça, la masse d'acquisition. Get ça ? Bonjour monsieur, je viens de consulter mon compte bancaire et je me suis aperçu que des frais bancaires ont été prélevés sur mon compte. Pour quelles raisons ? Numéro de compte s'il vous plaît. 475 618 Alors effectivement, il y a eu un incident de paiement le 12 suite à un rejet de prélèvement, frais 36 euros. Le 16, il y a eu une commission d'intervention sur un découvert, frais 15 euros, soit un total de 51 euros. Mais vous n'avez pas le droit. Et si tout est expliqué dans notre brochure annuelle des frais bancaires, vous devriez jeter un coup d'œil. Si t'es pas abonné à Masdaq, t'aurais jamais su ça. Get ça. Monsieur, d'après la loi, le montant des frais bancaires ne peut pas excéder le montant de l'ordre de paiement rejeté et est plafonné à 20 euros. De plus, les commissions d'intervention pour dépassement de découvert ne peuvent pas excéder 8 euros par opération et 80 euros par mois. Enfin, la banque doit informer le titulaire du compte au moins 14 jours avant de prélever ses frais. Je n'ai jamais reçu une telle information. C'est bon, c'est bon, on vous rembourse. Tenez, mais comment vous savez tout ça, vous ? C'est bon, on est à Masdaq.